Bienvenue sur RockModernes pendant cette période de vacances et malgré la période estivale je me suis lancé dans cette vidéo que je pourrais appeler oldies but goldies pourquoi parce qu'il s'agit surtout de réédition et d'édition originale de toujours pareil de groupes et de chansons musique des années 80 voire aussi 90 on se souvient alors je sais pas si je vous l'avais montré cette réédition de du groupe snap pour le 30e anniversaire de la sortie de leur singer rhythm is a dancer qui avait sorti le fameux titre the power or dessus on a rhythm is a dancer exterminate the power et hops up donc c'est un petit 10 inch qui n'était pas si facile que ça à avoir quand c'est sorti au mois de juin je vais toujours faire une vidéo sur l'hérédition mais voilà donc pour le sortir j'aime en fait c'est avec la chaleur ça s'était collé joli macarons voyez on voit la tracklist ici voilà donc snap rhythm is dancer version edit version c'est pas les versions extended au remix et de l'époque alors ensuite je continue avec toujours dans la série nao yearbook et is là il s'agit de l'année 1980 donc un triple lp consacré à pas mal de vie de groupe du début des années 80 mais même des années 70 puisqu'il s'agit des tubes qu'ils ont sorti en 1980 alors vous avez du queen blondie de l'atomique queen c'était another one bites the dust adam and the hands dog eat dog cat bush babushka the police don't stand so close to me pretenders the james et viscostello madness abba chela et b devotion tiana ross upside down lips ink funky town odyssée liquid gold kelly marie john lennon just like starting over très bon titre d'ailleurs billy joel the ring stones bien sûr paul mccartney statu quo what you're proposing rainbow joe annan amma etc etc orchestras manor in the dark and all a gay gary newman joe die vision martin the muffys avec son nico beach spando ballet to cut a long story short special ak ubi 40 dixi midnight runners the clash london calling the giant pretender's romance baby i love you succès and the benches azel o'connor 8d très bon morceau roxy music joe jackson olivia newton john blondie encore sniper cool and the gang celebration etc donc je sais pas si je vais arriver à vous les montrer des titres voilà ça peut-être plus mais donc c'est un c'est de l'import anglais j'ai pu l'avoir sur en préco sur amazon angleterre et il est quand je les reçus il ya trois semaines était déjà sold out donc donc toute cette série évidemment une fois qu'ils sont sold out vous les trouvez à 200 euros mais bon c'est plus possible de les avoir donc il faut vraiment les précommander une trentaine d'euros à leur sortie tout le monde se rue dessus donc il n'y a plus de disponibles il s'agit de trois disques c'est exactement les mêmes je vais pas tous voulait sortir tous les trois sont identiques à part qu'il ya lp1 lp2 lp3 et il n'y a pas de leaflet à l'intérieur tout est ici alors maintenant j'ai l'année 83 82 81 80 évidemment j'aurais aimé avoir l'année 84 qui était très intéressante mais malheureusement il n'y est il est sur l'eau depuis très longtemps et il vaut une blinde ensuite clan of cymox groupe hollandais qui a sévi surtout en en allemagne en angleterre donc chez le label indépendant fort et des records au départ et là qui avait sorti en 2021 en cd et en fichier numérique ce très bon album limbo avec tous ses titres à l'intérieur et notamment brevenu world pour ne citer que le principal tube de l'album dont vous avez un disque vous avez l'album normal cd et vous avez ensuite les versions extended qui ne sont disponibles qu'en fichiers et non disponibles en cd elles ne sont disponibles en vinyle que depuis juillet 2022 bien que le l'album et soit sorti en l'année dernière en 2021 donc limité à 500 copies je l'ai eu sur le site je crois de l'artiste ou qui a l'exclusivité de de l'artiste et c'est assez sympa comme il s'agit d'un très très bon album dans le style dark wave ça ne pas plutôt électro un petit peu et vous avez donc des sous pochettes très très sympa donc de disques à disques de remix de très bonne facture très bon pressage d'ailleurs et vous avez ce superbe superbe disque édition limitée qui difficile à se procurer et qui sont soldats assez rapidement vu le faible tirage et après évidemment au lieu de les payer 40 euros c'est quand même c'est le prix avec le port vous les payer le double voir un peu plus maintenant on va voir le triple donc sur discos donc il vaut mieux faire une préco avant donc l'album et les remixes donc avec les crédits paroles des chansons tout ça donc l'offre d'imox qui avait démarré en 1984 85 album de limbo clan of cymox l'album de 2021 sorti pour la première fois en vinyle en 2022 ensuite dans le même style mais plus punk post-punk le fameux groupe qui est une émanation d'un groupe dont je vous avais parlé britannique et qui s'appelait theater of eight et qui a été disbanded enfin qui s'est arrêté en 1983 pour donner naissance à Spear of destiny donc très groupe post-punk new wave très connue voilà avec le chanteur j'ai oublié le nom peut-être que c'est kirk brandon voilà il n'est pas là mais de mémoire c'est kirk brandon du groupe theater of eight avec un autre membre qui a donc créé ce groupe Spear of destiny et ils ont réédité en vinyle liberators the best of 1983-88 voilà la crème du groupe Spear of destiny voilà précède 140 grammes avec tous ces titres à l'intérieur je vais pas vous les énumérer tous sinon on y est encore jusqu'à demain et on a à l'intérieur une jolie pochette intérieure avec tous les singles les singles qui sont sur et les albums qui sont dont sont extraits les titres qui sont sur cet album donc de 83 vous avez tout ça après the wheel vous avez donc the wheel de kirk brandon voilà à chercher en permanence c'est lui qui a qui a composé tous les titres the wheel rainmaker libérator prisoner of love comeback mickey the traveller was that you stranger in your town never take me alive so in love with you radio radio alors vraiment c'est la crème de la crème rien n'est à jeter moi je n'avais pas d'album de ce ce groupe malheureusement il s'agit d'une belle édition en 140 grammes mais limité ça aussi ça vient d'angleterre il y a pas mal de preco sur amazon angleterre on les trouve difficilement en france là c'est sûr du hhv puisque c'est rock record store day mais pas français record store day anglais avec l'album de philippe linotte qui était je crois le bassiste je crois je me souviens plus bassiste ou batteur je me souviens plus de synisy les fans me rappelleront à l'ordre sans doute et cet album principalement produit par midjour et plus et aussi ou auquel a participé mc knock fleur également je vois donc l'album de 82 réédité en 2022 pour le record store day avec le fameux titre fante yellow pearl version originale seven seven inch mix de midjour produit par midjour comme le morceau d'ailleurs together produit par midjour aussi donc voilà que je vous avais montré en vidéo c'est pas un des meilleurs morceaux de l'album mais un très bon très bon titre et très bon album plus un pop évidemment ça ça fait un petit peu pas honte au groupe synisy mais je veux dire c'est pas du tout même style moi je le mettais d'un petit peu dans le dans le hard rock synisy voilà donc là c'est pas du tout hard rock vraiment loin de là donc record store day qui c'est qui nous a pressé cette chose infâme diront les fans de synisy mais moi j'aime bien cette chose new wave donc pochette intérieure voilà et on a j'aimerais bien avoir le label c'est vertigo mais ça c'était à l'époque c'était à l'époque à l'époque à l'époque mercury mais ça c'est l'époque je pense qui c'est qui a repris ça universal voilà c'est bien sûr notre ami universal en 180 grammes alors on pris ça avec le macaron un peu d'origine voilà 2022 2000 40 ans donc pour les 40 ans déjà déjà de cet album mais je connaissais pas du tout c'était passé dans les mailles du filet et pour certains heureusement mais moi je j'aime bien parce que quand j'avais posté la vidéo de ce morceau j'ai eu pas mal de critiques mais bon alors puisqu'on est toujours dans groupe new wave soft sell ça c'est leur dernier album ils sont restés pratiquement 40 ans inactifs soft sell puisque marc calmonde a démarré dès 1984 ou 82 même avec zimombas une carrière solo et donc qui persiste toujours je crois que maintenant il a mis un peu en stand by sa carrière solo pour se consacrer c'est le deuxième album de la deuxième ou troisième album du retour de soft sell avec happy 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 polaroid les jeunes il était où le titre connu si c'est pas polaroid purple zone je sais plus voilà il ya un single à 45 tours qui est sorti voilà donc la tracklist album très moyen quand on est femme de soft sell et marc calmonde ça passe mais bon c'est pas avec ça qu'ils auraient pu démarquer démarrer leur carrière et se démarquer voilà donc toujours avec dave ball évidemment alors qu'en carrière solo marc calmonde n'avait pas récupéré dave ball qui composait la musique de soft sell notamment les paroles étant composées par marc calmonde et on a une édition en 140 grammes voilà piège jaune limité voilà ça aussi je l'ai vu sur l'angleterre amazon angleterre pas mal de choses qui ne sont pas distribués par amazon france voilà on n'a pas de droits de douane apparemment doit être payé au départ voilà chez bmg et c'est toujours du du chez zen media je vois 2022 donc soft sell happiness note included j'avais oublié de vous dire le nom de l'album alors une énième réédition de kim wild de l'album éponyme de 1981 oui c'est ça pour le 40e anniversaire ils avaient sorti en 2020 une réédition couleur là j'ai pris un splatter qui m'avait l'air sympathique parce que c'est un bon album sur lequel on a bien sûr donc chanteuse anglaise kids in america checkered love et 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 aussi water on grass que j'aime bien je sais pas si c'était sorti en single voilà voici à tracklist et j'étais un peu déçu par j'étais un petit peu déçu par par ce splatter qui m'avait l'air moins splendide que n'y paraissait voyez beaucoup plus simple alors qu'en photo il paraissait beaucoup plus en relief voilà mais bon ça m'en fait un de plus rédition mais faut dire que c'est un album culte quand même un des meilleurs albums de kim wild et de new wave aussi qui a marqué son époque donc kim wild album éponyme avec tout à fait dans le style blondie pas sur le même continent associate ce seul que dans ça je sais pas si je vous l'avais montré parce que j'ai ramené de paris de chez gibert du record stop d le maxi extrait de l'album donc avec gloomy sunday extrait de l'album et love hangover donc était un single qu'on retrouve sur le cd seul qu'en bonus tracks mais qui n'était pas sur l'album original donc billy mckenzie chanteur avec évidemment gloomy sunday mais surtout surtout bien sûr club country et party first two et d'autres d'autres titres très bien comme nothing in something particular qui était sorti en version chantée sur le maxi de love hangover qui est ici mais sans cette version donc de nothing something particular qui ne figure pas sur ce maxi mais son maxi original de 82 voilà alors je sais pas si je vous l'avais montré très très new wave voyez dans le style un peu speak and spell avec les deux dépêches mode avec les plastiques et tout donc c'est sorti pour le 40e anniversaire avec un art print en bonus voilà on a ça en bonus c'est tout par rapport à l'édition à la réédition de ces dernières années avec la sous pochette équivalente à l'original alors c'était quel label qui pressait ça à l'origine un petit label je crois c'était qui je vais peut-être l'avoir de mémoire bmg mais 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 bmg bmg tant pis avec le macaron original donc édition couleurs pour la première fois en bleu est vraiment vraiment très 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 bon pressage meilleur que l'édition noire qui avait été remasterisée je crois en 2016 sorti en ligne en 2016 de mémoire voilà donc sorti pour le 40e anniversaire puisque le même seul qui était seul qui était de 82 et là c'est l'édition 2022 et c'est vrai que ça me rappelle bien l'été 82 ça avec le country tout ça en face et c'est toute une époque c'était vraiment de la qualité billy mackenzie meilleure voix de l'époque je vous invite à découvrir cet album et ses singles alors là on a dessus on a bien sûr gloomy sunday de l'album seul qui est love hangover qui est sorti donc en bonus strikes sur le cd mais aussi en maxi juste en même temps que l'album juste après et ensuite on a des inédits pas des inédits des en fait c'était les petits 45 tours qui étaient sortis par 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 associates et puis the associates et puis d'autres groupes associés justement the associates associés à d'autres groupes et ils avaient sorti donc des 45 tours qui valaient 200 euros quoi boys keep swinging donc du tout début des années 80 je crois que c'est 80 80 ça et lois une reprise bien sûr et lois et kites aussi voilà des inédits assez rare surtout le premier qui valait assez cher donc boys keep swinging c'est bien de l'avoir eu morceau bien morceau post-punk après seront plus new wave et love hangover la version single ou la version du maxi je crois qu'en fait c'était il y avait une seule version voilà et du 180 grammes avec voyez les reflets c'est légèrement fumé donc chez bmg à l'époque je me souviens plus c'est un petit label on ne sait pas quand même c'est bien c'est un petit label mais qui était qui était distribué par une major de mémoire voilà ensuite puisqu'on est dans cette année torrid 82 ben en fait pour les 40 ans la sortie des singles et des albums de fun boys suivant reconnaît chanteur des groupes de spécial voilà les membres de spécial une édition limitée en 140 grammes du record store day qui viennent de chez jbr aussi à paris et il s'en avait plus qu'un d'ailleurs et on a tous les singles mais il ya un oubli mon dieu mon dieu mon ils auraient dû me consulter on a le fun boys with banana rama ici and what you do que vous connaissez tous sans doute là on a évidemment ze lunatics qui est un groupe des spécheuses on a zo téléphone always ring qui est sur le l'album de premier album de point de suite et ici et on a aussi un single qui est hors album sauf sur l'édition américaine de cet album et japonaise où on trouve summertime qui est une reprise mais qu'on ne trouve pas sur l'album le premier album des fun boys suit anglais ensuite de more i see the less i believe et on ils ont oublié un single sorti avec banana rama en 82 she is really saying something really saying something voilà il ya cette reprise comme ça des chœurs de fun boys suite de avec banana rama donc le single n'y figure pas et pourtant ça a été un très très bon titre de la fin du printemps 82 juste avant la sortie en été 82 de shy boy sans les fun boys suit parce que c'était au début les deux premiers singles de banana rama est sorti avec les fun boys suit et même le our lips are sealed a été chanté avec les reprises des gogoz je crois un groupe américain donc a été chanté avec les banana rama encore the tunnel of love de 83 etc et là c'est là deux albums uniquement donc l'album eponyme the fun boys suit fb3 et waiting produit par le chanteur david byn du chanteur du groupe talking heads voilà il y en avait à dire là dessus et c'est un 140 grammes poussière donc verre bouteille translucide je sais pas si vous allez pouvoir voir c'est assez joli j'aime bien les verres moi j'aime bien les verres ça change de ce bleu sempiternel bleu qu'on nous met comme couleur voilà donc voici la discographie et tant qu'on est donc de chez record city une rareté ils venaient de rentrer pour pas cher du tout ce leur premier album en pressage japonais je vous avais montré le pressage anglais déjà et le des fun boys suit et le pressage donc l'album est sorti début 82 et le pressage américain voilà mais très bon album quand même qui m'a l'air en très bon état je regarde ouais il y a des petites traces de surface à peine voyez pas comme ici mais de saleté évidemment ce disque a quand même une quarantaine d'années on croirait pas puisqu'il est même pas nettoyé croirait pas qu'il a 40 ans je pourrais même faire du du morsoyer voilà avec évidemment toujours cette saleté de pochette qui se met partout voilà qui se colle partout et à l'intérieur donc voilà c'est ça qui est assez avantageux puisqu'on a en plus une leaflet qu'on a un leaflet que l'on n'avait pas sur les passages anglais et américains puisqu'on avait juste une sous-pochette blanche je crois il me semble et là on a des crédits tout ça c'est assez sympa il y a ça en plus et on voit les bananarama qui faisait d'ailleurs leur pub pour leur premier single ayewana ayewana où il n'y avait pas les fun boss 3 à l'époque c'est vrai qu'ils avaient sorti ayewana avec bananarama and what you do avec les fun boss 3 she is really saying something avec les fun boss 3 et puis après ils ont eu une carrière brillante carrière et volumineuse carrière solo chanteur des specials donc je rappelle voilà avec un très 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 bel hobby et complet il y a son liner très belle pièce voilà des prix vraiment défiant toute concurrence alors qu'est-ce qu'on a également en réédition alors Elton John Pitchtree Road alors c'est un album donc qui est sorti en 2022 pour le 20e anniversaire puisqu'il est sorti en 2002 et donc c'est la deuxième période d'Elton John et que j'aime beaucoup finalement parce que je crois que deux ans plus tard il avait sorti un autre excellent album j'ai plus le titre en tête mais là vraiment j'ai adoré alors évidemment 200 euros l'original c'est pas la peine de vous y pencher et donc j'ai sauté sur la réédition avec tous ces titres voilà je sais pas quels sont les singles parce que j'ai l'impression qu'on passe de de tube en tube de tube en tube enfin tout est bon dans le registre évidemment Elton John pop rock anglaise évidemment voilà et il s'agit d'un gatefold en 180 grammes black vinyle il n'y a pas eu d'édition couleur et même de toute façon l'édition originale était en noir donc il fallait impérativement avoir l'édition noire et en plus c'est un très bon pressage vraiment j'ai eu peut-être un pop dans tout l'album parce que ça vient d'Allemagne en plus voilà et je vais d'ailleurs de ce pas rajouter la petite étiquette made in Germany si j'arrive à la récupérer j'aime bien avoir des traces moi malheureusement je pense que ça va partir à la déchetterie avec le reste ouais peut-être peut-être ça y est j'arrive pas évident elle a décollé je vous le dis j'ai eu de la chance et là je vais mettre juste en dessous du code barre j'aime bien je suis très conservateur parce que les années passent enfin si je survie à tous ces disques les années passent donc on a tout ça regardez la pochette est en mat elle est légèrement satinée très 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 belle artwork voilà made in Germany avec le code barre et tous ces titres si vous connaissez un petit peu le dungeon ça vous parlera donc très beau get fold en similaire à l'original qui je vous dis j'ai vu je crois 200 euros enfin bon ça devient inutile d'acheter ça vaut mieux attendre les rééditions et je pense que d'ailleurs l'année prochaine ou dans deux ans il va sortir donc l'album suivant qui vaut déjà une petite fortune lui également que monsieur Vigny avait pu avoir à un prix de 50 euros mais qui valait au moins deux ou trois fois plus cher et qui est également un excellent excellent album donc Peachtree Road voilà j'ai bien aimé aussi le Merry Christmas Magic Hatcher sur j'ai bien aimé très bien chanter il y a des chœurs enfin c'est c'est très british très anglais j'adore c'est très kitsch voilà c'est un album je dirais qui est très kitsch voilà tout à fait voilà après bon si vous aimez le kitsch vous aimerez sinon vous allez trouver ça ringard et pas terrible moi j'ai pas j'ai adoré j'ai pas trop de Delton John mais là vraiment j'ai bien aimé j'ai passé un bon moment après on a quelques rééditions de oui justement quand on parle du loup voilà Marc Allemand je crois que c'était son deuxième ou troisième album je sais plus il en a sorti tellement 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 c'est une usine à chanson à tube de Marc Allemand donc chez Record City venez de rentrer également cette pièce évidemment on peut les trouver au même prix ailleurs mais vous allez en faire venir un et vous n'êtes pas sûr de l'état de les avoir en si bon état puis là il s'agit d'un promo on les reconnaît à ces étiquettes là-ci il s'agit d'un promotionnel donc plus rare et donc vous ne serez pas sûr de l'état vous allez payer autant de frais de port que de disques donc il vaut mieux faire des commandes groupées chez Record City où vous avez en frais de port l'équivalent des frais de port pour un disque voilà alors évidemment on a dessus Stories of Johnny The House is Hunted et le fameux Love Letter les trois principaux singles de cet album sorti de mémoire en 1985 je n'ai pas vérifié mais j'en suis absolument sûr voilà peut-être au Japon sorti après donc The Story of Johnny donc aussi qui était le titre d'un maxi extrait de cet album très bon très bon chanteur très bonne actrice très bonne carrière solo je l'ai encore scellé d'origine je sais pas si je peux vous le montrer ici si on a puisqu'on a presque fini moi je pense pas que sauf celle c'est juste derrière moi je vais voir si j'arrive à sortir l'album je sais plus parce que c'est pas évident tout ça je pense pas que ça c'est un peu pénible voilà ah oui c'est pas évident de retrouver tous ces disques voilà je l'ai là vous voyez donc acheté 15 euros il est encore scellé mais il y avait pas mal de temps que je l'ai acheté c'est avant que je fasse mes vidéos c'est l'album original je crois même que je l'avais acheté 10 euros il s'agit évidemment de l'édition japonaise beaucoup plus rare et magnifique bon rangement en perspective encore tout ça alors je vous remontre alors qui c'est qui pressait ça à l'époque il y avait son bizarre c'était un major je crois orex bon ça c'est le label japonais mais c'était je vais vous le dire là ce sera peut-être plus c'était le pressage allemand celui-là ouais bah écoutez écoutez bonne question on va regarder là-dessus voilà l'album avec son macaron alors ce qui fait que je vais avoir un vinyle non scellé je vais pouvoir écouter puisque vous allez dire c'est idiot mais je l'ai laissé scellé donc je n'ai pas pu l'écouter c'est un peu idiot il n'a pas été réédité mais je pense que c'est une erreur parce que c'est un des meilleurs de marque allemande et alors c'était sous licence quoi produit oh là là c'est idiot ça j'aime bien quand même vous dire à peu près tout Virgin voilà c'était Virgin ça me revient donc c'était bien un label indépendant qui était devenu un peu une major à l'époque qui pressait donc cet album de marque allemandre et je ne suis pas sûr qu'il y ait eu à l'époque dans l'album ce leaflet je ne suis pas sûr peut-être qu'il y a cette pochette intérieure de cette façon vous voyez cette pochette intérieure c'est possible alors ils ont rajouté tout ceci en japonais voilà c'est sympa alors ensuite puisqu'on continue ils avaient rentré ça aussi chez Record City l'album de 1983 je crois de Real Life groupe australien avec évidemment le morceau Sanmi and Angel qui a été repris la maintes fois maintes reprises donc on va les membres du groupe c'était un peu le pendant d'inexcès peut-être plus l'immauve mais moi j'aime bien et là on a en fait un beau petit poster en fait il est complet c'est quand même appréciable vous voyez on a son leaflet le liner qui sert de cette pochette intérieure et il est vraiment complet et en bon état leur disent qu'ils sont pratiquement en état neuf chez eux c'est dans Heartland sorti de mémoire en 83 c'est ça 83 et c'était le major qui distribuait ça Polystar Curb Records ça c'est le petit label et 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 qui c'est qui qui c'est qui je crois c'est Curb Records label donc Heartland et dessus on a bien sûr S&B & Angel aussi un autre single très bon Catch Me I'm Falling donc je vais présenter le maxi et 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 always always etc très très bon titre aussi voilà je vous montre la tracklist donc c'est vraiment de très belles pièces je les admire parce que je les découvre un peu avec vous vraiment c'est très 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 beau et à des prix vraiment défiants toute concurrence c'est on a en moyenne dans du 12 euros avec les frais de port voilà alors parfois vous avez un disque à 4 dollars des fois vous avez un disque à 20 dollars mais en moyenne ça nous fait du 12-14 euros TTC je dirais parce que maintenant bon il n'y a toujours pas de frais de douane puisque c'est 1 euro en dessous de 2 euros on ne paye pas on vous le facture mais on ne vous le paye pas on ne vous le réclame pas donc on ne fait pas payer je veux dire donc Curb Records alors je vais voir la licence quand même voilà écoutez il n'y en a pas plus donc très bon disque que j'ai en CD évidemment que j'ai en édition originale que je vous ai montré je vous ai fait une vidéo plusieurs vidéos sur ce groupe déjà alors parfois je ne dis pas tout parce qu'on m'a reproché de passer trop vite de ne pas approfondir d'abord les vidéos déjà 35 minutes vous vous rendez compte donc durerait des heures et en plus il faut se reporter suivre la chaîne il faut se reporter par exemple je vous montre le suivant Evan17 Evan10 bon j'ai fait deux vidéos sur ce groupe etc même plusieurs bon après il faut voilà il faut suivre les vidéos aller chercher dans les playlists discographie etc alors ça il s'agit du troisième album de Evan17 après j'ai décroché Haomen Art que j'ai enfin pu dégoter en pressage japonais car les deux premiers je ne les ai pas en pressage japonais j'avais toujours cru avoir le premier album enfin c'est le CD original que j'ai en pressage japonais voilà Haomen Art qui était sorti en 1984 de mémoire c'est ça avec évidemment le fameux This is mine bien sûr This is mine la 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 et puis il y a Sunset Now aussi et And That's No Lie et ça c'est le deep end le bide le bide de qui a coulé qui a coulé 27 après voilà après ça a été vraiment une catastrophe c'est un peu comme Blanc Mange ça a été la Blanc Mange ça a été un peu la deep end de toute façon la New Wave s'est arrêtée à partir de 1986 ça a été vraiment ça a été une catastrophe donc voilà donc on a la pochette intérieure vous voyez qui est reprise la pochette intérieure et en plus avec les chansons vous voyez un bon état on a l'impression que ça n'a jamais été jamais été ouvert tout ça à mon avis c'est des fonds des fonds de magasin j'ai même vous voyez la pochette intérieure comme ça sous pochette les C9 il n'y a même pas de rayures rien ils n'ont même pas été sortis de leur pochette peut-être il y a des des micro 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 mais des rayures malheureusement infimes ça a dû être écouté quelques fois mais vraiment très peu de fois il n'y a même pas de poussière dessus ils n'ont pas été nettoyés je peux vous le garantir puisque si si j'avais affaire à des disques qui avaient été déjà nettoyés à ce moment-là le gel n'adhérerait pas dessus et ensuite un groupe américain pour finir que je vous avais déjà présenté Dial M groupe Saint-Pop Electro New Wave du début des années 80 il s'agit de l'album je crois de 1984 milieu des années 80 celui-ci c'est le deuxième mini-album puisqu'il sortait surtout des mini-albums difficile à trouver aussi ça difficile avec Lobby et son liner toujours pas I Dance 2 et surtout In This World Dance Version ils avaient mis la version Maxi c'est un mini-album puisqu'on classe des mini-albums à partir de 5 titres un EP 4 titres et un Maxi peut avoir 3 titres voilà voire 2 titres également voilà donc Dial Is Histoire Capitane et Mark M évidemment donc américain 1984 voilà je vais chercher ils vont remettre la pochette de l'album des fois qu'il y aurait un album non il n'y a eu que ça vous voyez très 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 belle pochette très très bien dans l'air du temps ça pourrait être une pochette qui sort maintenant voyez je vous présenterai cette réédition ça ressemble un petit peu voyez l'esprit ça c'est l'album qui est sorti il y a de l'antenne d'années de Sum 41 pour Even 17 je dis Even 17 parce qu'ils le disent dans une de leurs chansons il s'appelle Even 17 c'est pas Even 17 il s'appelle il s'appelle Even 17 et là c'est Sum 41 puisque évidemment il ne s'agit pas de dire Sum 41 Half Hour of Power qui était sorti je crois en 2002 de mémoire que je vous présenterai dans une prochaine vidéo arrivage voilà donc vous voyez très très belle pochette je vous la remonte et puis avec un joli liner ce qu'ils appellent liner ou un leaflet au Japon ils appellent ça le liner il faut mieux bon c'est pas indispensable parfois vous avez l'obby l'obby qui sert de liner alors l'obby se trouve ici si j'arrive à le bouger en fait l'obby si vous voulez se trouve sur la pochette ici sur la tranche comme ça et à l'intérieur quand vous sortez vous avez le liner qui est attaché à cet obby là c'est pas le cas puisqu'il est de l'autre côté voilà donc c'est mieux quand même d'avoir le liner bon là il s'agit quand même des choses succinctes mais enfin vous avez quand même toutes les paroles toutes les paroles quand même qui ne devaient pas figurer sur le pressage américain alors Didier Records je vous ai déjà montré des je crois que l'album de Mary Day Marshall je sais plus je sais plus je vous avais déjà montré de ce label japonais des des macarons comme ceci qui sont très sympathiques quelques poussières mais vous voyez rien du tout de toute façon je vais tous les nettoyer parce que des disques qui ont une quarantaine d'années ils vont qu'ils sont restés dans une pochette comme ça il y a toujours des infiltrations toujours voilà c'est appui par hygiène aussi c'est une question d'hygiène tout ce qui est d'occasion ça passe au gel et c'est nettoyé voilà j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo et n'hésitez pas à laisser des pouces beaucoup de likes des commentaires et à partager la vidéo et à vous abonner bien sûr si ce n'est déjà fait voilà et après donc j'ai pas mal de ce qui s'accumule déjà depuis deux mois pas mal d'arrivages mais il faut que je passe des extraits musicaux c'est un peu compliqué et puis je vais attendre la rentrée pour vous les diffuser là il y aura donc deux vidéos qui vont être diffusées au mois d'août voilà salut bonne soirée à bientôt et à bientôt pour moi pour moi